Pierre démarre une nouvelle vie en créant son entreprise. Après quelques recherches, Pierre a enfin trouvé le local qui correspondait le mieux aux besoins de son activité. Clair, lumineux et facile d'accès. L'emménagement est prévu dans trois semaines. Et il n'y a encore ni gaz ni électricité. Pour accéder à l'énergie, Pierre doit d'abord chercher à savoir si son local est déjà raccordé au réseau. On appelle « raccordement » le branchement entre l'installation intérieure et le réseau public de distribution. Cette Enedis qui, en France, est chargée du réseau de distribution électrique, GRDF, du réseau de distribution du gaz. Une chance pour Pierre, son prédécesseur avait déjà procédé aux différents raccordements. Du coup, Pierre va pouvoir déclencher immédiatement la mise en service sans passer par la case « raccordement ». On appelle « mise en service » les gestes techniques effectués par Enedis et GRDF pour que l'installation intérieure de Pierre, déjà raccordée au réseau, soit alimentée en électricité et en gaz. La mise en service se fait en deux étapes, les démarches administratives et l'intervention du gestionnaire de réseau. Les démarches administratives pour la mise en service auprès d'Enedis et GRDF seront effectuées par le fournisseur d'énergie. Pour déclencher les mises en service, Pierre décide de souscrire ses contrats auprès d'EDF Entreprises. Il fournit à son conseiller différentes informations clés, nom, numéro sirète, code NAF, adresse, PDL ou numéro du compteur, nom du prédécesseur, relevé de l'index du compteur et puissance. Et pour le gaz naturel, numéro PCE, volume de consommation du prédécesseur, la commune. A partir de ces données et en comparant son activité à celle de son secteur, le conseiller l'informe que le niveau de puissance fixé est bon. Il lui communique l'offre la plus adaptée au meilleur prix. Pierre a maintenant une enveloppe budgétaire annuelle prévisionnelle affinée et il s'engage en signant son contrat dans les temps impartis, au moins 15 jours avant son emménagement. Pierre n'hésite pas une seconde et poursuit les démarches avec l'aide de son conseiller pour déclencher sa future alimentation en énergie. Une fois que Pierre lui a donné mandat pour agir en son nom et pour son compte auprès d'Enedis et GRDF, son conseiller se charge de définir avec lui une date de mise en service, de solliciter Enedis et GRDF afin de fixer un rendez-vous entre Pierre et leurs techniciens. Pierre obtient un numéro de référence client. Il pourra suivre l'avancement de son dossier directement sur l'espace client de son fournisseur. Pierre peut dormir sur ses deux oreilles. Le jour J, son local sera alimenté en électricité et en gaz et sa nouvelle activité pourra démarrer à la date prévue. Mais ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Julie a choisi d'installer son activité dans le local tout neuf situé juste à côté de celui de Pierre et n'a pas la chance de l'entrepreneur. Son local à elle n'est pas raccordé. Elle a expliqué à Pierre que sans raccordement, il n'y a pas de mise en service possible. Pour l'électricité, elle doit faire une demande de raccordement sur le portail Internet Enedis Connect. Qu'il faille installer un compteur, le remplacer ou modifier son installation, la procédure est identique. Pour le gaz, elle doit se rendre sur le site de GRDF et faire également une demande. Une fois les rendez-vous avec les techniciens Enedis et GRDF effectués, une étude pour estimer le coût des travaux et les délais de raccordement sera réalisée par les deux mêmes sociétés. Julie devra se rendre sur les deux portails pour y trouver toutes les informations relatives à son raccordement. Pour que les travaux soient lancés, son accord sera nécessaire car les frais de raccordement sont à sa charge. Le délai minimum pour être raccordé est de six semaines avec Enedis et dépend de la complexité des travaux chez GRDF. Julie doit donc faire preuve de vigilance dans le processus de signature des documents. Son espace raccordement Enedis, comme celui de GRDF, sont ses meilleurs atouts pour maîtriser les délais. Une fois son local raccordé, elle pourra enfin, comme Pierre, souscrire ses contrats afin d'obtenir sa mise en service de l'électricité et du gaz. Elle communiquera alors à son conseiller, son numéro de dossier, la garantie qu'elle dispose du consuel, le certificat de conformité de l'installation électrique, le certificat de conformité de l'installation gaz et aussi la preuve du règlement de la totalité des frais de raccordement. Quant à Pierre, il donne sa parole à Julie. Il mettra à sa disposition la machine à café de son local en attendant qu'elle puisse faire fonctionner la sienne.